Et je reste convaincue, comme je le défends dans ce livre, que pour faire quelque chose, il faut déjà penser ce qu'on fait là où on est, là où on se trouve, par exemple à Bordeaux, à Nantes, à Londres, ou peu importe, quelque part, ou à Guéret. Là où on est, là où de fait on vit, là où on passe son temps, c'est là qu'il faut déjà penser ce qu'on fait. Et au moment où on parle, c'est-à-dire maintenant, et qu'il y a quelque chose qui handicape complètement l'action, qui est de toujours se projeter sur un plan strictement mondial, global, et plus tard, avec un horizon à venir qui paralyse l'action. Donc je pense qu'il faut déjà partir de ce qu'on fait, de là où on est, et réfléchir aujourd'hui, demain matin, etc. Premièrement. Deuxièmement, qu'il faut le faire en essayant de ne pas être seul, mais en étant quelques-uns. Et je pense que notre première tâche, c'est de trouver des complices, des points d'appui, des gens avec lesquels on peut fonctionner, qui sont des vrais camarades de lutte, avec lesquels on peut agir. Voilà. Très concrètement, sur des choses très précises. Évidemment, typiquement, dans le cadre du travail. Mais pas seulement. On peut le faire en tant que parent d'élève, on peut le faire en tant que citoyen d'une mairie, peu importe. Là où on se trouve dans la vie sociale. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Mais pour autant, ça ne signifie pas que c'est un repli sur une espèce de repli modeste, sur la vie locale. Pas du tout, mon point de vue. Moi, j'ai une vision résolument politique, et donc avec une part d'affrontement conflictuel. C'est-à-dire, chaque lieu est un champ de force, et on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres. Il faut assumer nos conflits, et donc, il y a du conflit. Mais avant d'envisager des grands conflits, du type, nous allons nous attaquer au grand capitalisme mondial, en faisant un plan révolutionnaire pour à la fin les battre, je pense que, et il ne faut pas oublier, j'essaierai de le montrer tout à l'heure, on est complètement hanté par cette manière de faire tous, même ceux qui se moquent du socialisme révolutionnaire. On a gardé ces schèmes de temporalisation, de plus tard, le grand moment où on y arrivera, et où on prendra le pouvoir, et où ce sera le moment où on pourra enfin dire ce qu'on a à dire. Quand on écoute ça, c'est jamais le moment de lutter, et c'est jamais l'endroit. Donc moi, je dis, revenons à là où on est, et pour vous donner un exemple, moi, c'est là, en ce moment, c'est à l'université, là où je me trouve, c'est là qu'est la lutte. Là, ici, maintenant, et pas ailleurs. Ça ne veut pas dire pour autant, et c'est là où je me distingue absolument du discours de certains écologistes type colibri, ça ne veut absolument pas dire que je me restreins à la petite forme, aux petits gestes, au minimalisme. Pas du tout. Il faut garder absolument en tête les autres échelles. Et par exemple, l'échelle nationale, avec les élections présidentielles, qui est quelque chose de fondamental, dans lequel il faut s'engager. Il ne s'agit pas, quand je dis que la lutte se passe ici et maintenant, ce n'est pas pour dire qu'on abandonne donc la vision nationale, et c'est encore moins pour dire qu'on n'a pas une vision globale, mondialisée, de ce qui se passe. Bien entendu qu'il faut ensemble essayer d'élaborer une lecture des logiques internationales. C'est quoi votre lecture de la logique internationale ? C'est quoi votre lecture de la logique internationale ?